Il n'avait que 13 ans, Lucas, un collégien de Golbet dans les Vosges, s'est suicidé chez lui samedi dernier. Ses proches affirment qu'il était victime de harcèlement de la part de certains de ses camarades à cause de son homosexualité. Une enquête préliminaire a été ouverte pour le vérifier et savoir s'il y a bien un lien entre ces moqueries et le suicide de l'adolescent. En attendant, sur place à Golbet, les élèves et leurs parents sont abasourdis. Reportage de Mélina Fachin. Accrochée à la grille d'entrée du collège, seul un bouquet de fleurs rouges atteste du drame. Une semaine après le suicide de Lucas, Lilou, dans la même classe que lui, a encore du mal à y croire. On n'a rien vu, personne n'a rien vu. Et on essaie de trouver des réponses aux questions. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi. La meilleure amie de Lucas, Anaïs, ne s'attendait pas non plus à ce qu'il passe à l'acte, mais explique qu'il était harcelé à cause de son homosexualité. On bousculait, on traitait de pédales, de pédés. Ce qu'ils faisaient, c'était inhumain, etc. Il en avait parlé à la CPE principale, mais d'après ce qu'il me disait, il n'y avait rien qui se passait. Des propos qui inquiètent beaucoup Jean-François, le père d'Anaïs et de ses deux sœurs scolarisées ici. Des fois, j'ai ma petite dernière qui se fait frapper. On va se plaindre, mais bon, ça ne bouge pas. Moi, je vais contacter l'académie et la changer d'école, les trois. Moi, elles ne restent pas ici, ce n'est pas possible. Une enquête préliminaire pour harcèlement a été ouverte pour vérifier les faits et voir si c'est bien cela qui a poussé Lucas au suicide. Mais aujourd'hui, l'heure est encore au deuil. Les obsèques du garçon auront lieu cet après-midi à 17h. Le reportage de Milena Fachin pour Europe 1. Et puis à Romand-sur-Isère, une marche blanche est organisée en mémoire de la petite Ambre, 11 ans. Elle a été retrouvée morte le jour de Noël, après s'être jetée du quatrième étage du domicile familial. Elle a été retrouvée avec Tadie Lives Matter.